Jean-Marc Fargier, je suis élu au sein du conseil municipal de la commune de Fressenay-la-Tour depuis 1995. Je suis maire depuis 2008 et tout récemment président de la communauté de communes Maisin-Loire-Mégal depuis 2020. Olivier de Pessemier, je suis gestionnaire d'actifs chez UDF Renouvelable depuis maintenant 2010. En tant que gestionnaire d'actifs, mon rôle est de veiller au bon fonctionnement du parc avec les différentes équipes de maintenance. Et du coup, je suis l'interlocuteur dédié pour les collectivités. Le développement du parc éolien de l'étang des Barthes est né en 2004, en lien bien sûr avec les deux communes, Fressenay-la-Tour et Moudère, le village voisin. Et les éoliennes sont en fonctionnement depuis fin 2008. Le parc éolien des Barthes est un parc éolien emblématique. Il est composé de six éoliennes, développant chacune 2 MW de puissance, soit un parc éolien de 12 MW de puissance au total. UDF Renouvelable est présent sur ce projet depuis son développement, en passant par la construction jusqu'à son exploitation, et ce, pendant une durée de 20 à 25 ans. Le parc éolien du bois des Barthes génère aussi de l'emploi local, grâce notamment à l'exploitation technique des éoliennes par la société Enercon, qui est située au Puy-en-Velay. L'aspect financier direct représente plus de 120 000 euros sur le territoire, partagé entre la communauté de communes et les deux communes. Et tout ceci nous a permis de créer certaines choses sur chaque commune, notamment, nous, sur Fressenay-la-Tour, ce qu'on a essayé de faire, c'est de réaménager le bourg dans son ensemble, et de créer aussi l'espace numérique sur lequel on peut y retrouver trois thèmes, notamment le patrimoine, la nature et les énergies d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Jérôme Niaugier, je suis directeur et animateur de l'école de la nature. Avec EDF Renouvelable, nous avons mis en place un outil qui est une maquette pédagogique. Le but est de faire le lien entre les éoliennes qui sont présentes sur l'étang, et cette maquette qui est à disposition à l'espace numérique et d'accueil de Fressenay-la-Tour. L'objectif, il est clairement de faire comprendre aux enfants et aux parents comment fonctionne une éolienne. Une fois qu'on a compris le fonctionnement simple de l'électricité, comment on va faire pour automatiser cette électricité, et quelles sont les sources d'énergie renouvelables que l'on peut utiliser pour automatiser ce mouvement. Et donc la maquette est là, en fait, pour recréer un barrage hydroélectrique, pour recréer une éolienne, mais tout ça fait par les enfants, avec les parents. L'aménagement de l'étang des barres, je dirais, il s'est voulu déjà tout à fait nature. On a créé donc une zone de jeu pour enfants dans le labyrinthe. On a fait un border cross aussi autour de l'étang, et plusieurs aménagements, notamment le Mirador qui était déjà là à l'époque, mais qui a été rafraîchi par le changement des panneaux. Et puis, bien sûr, l'installation aussi de l'abri La Fuste, qui est situé proche du parking, pour créer, je dirais, un abri pour tous les promeneurs, et également des toilettes sèches qui sont capitales aussi pour ce site et pour l'entretien du site. Le public qui vient à l'étang des barres est un public qui vient de la France entière. Alors, ce peut être aussi bien des écoles de notre propre département, ce qui est souvent le cas, mais nous emmenons également des élèves qui viennent en classe de découverte pendant une semaine découvrir le patrimoine naturel de la Haute-Loire, et avec qui, pendant une journée, nous faisons un focus sur l'étang des barres et les énergies. Au total, sur une saison complète, entre les groupes scolaires et les groupes de centres de vacances que nous emmenons pour jouer sur l'étang des barres, c'est environ un millier d'enfants de 3 ans à 17 ans qui sont venus utiliser les outils. Lorsque nous nous trouvons sur l'étang des barres avec notre public de scolaire, nous travaillons sur le milieu forestier, c'est-à-dire découvrir les animaux, découvrir les différentes espèces d'arbres et de plantes que nous pouvons trouver, et nous utilisons également les éoliennes comme support de départ pour travailler vraiment sur les énergies, qu'est-ce que sont les énergies, comment fonctionnent-elles. Un des retours qui nous est fait très régulièrement par les enfants, c'est de se dire j'ai pu toucher une éolienne de près, j'ai pu faire la ronde avec mes copains, entourer l'éolienne, et c'est l'intérêt d'être sur l'étang des barres, et ça c'est le chouette mot qui ressort très souvent à la fin d'une journée par les enfants. Au niveau de la dynamique touristique, c'est vrai que l'étang des barres était déjà visité à l'époque, mais avec tous ces aménagements, il y a encore plus, et justement même l'approche des éoliennes où à l'époque on nous disait « ça va faire fuir les touristes ou les antiligériens qui vont venir camper ou se promener sur le site », c'est littéralement le contraire, les éoliennes ne font pas peur. Quand on voit l'approche des enfants notamment, qui trouvent ça joli, il faut aussi évoluer avec son temps et écouter notre jeunesse aussi. Je crois qu'on est vraiment au cœur de cette transition énergétique.